La grâce de Dieu La grâce de Dieu Donc il y a là quelque chose du domaine que je dirais de la transformation Donc concernant la grâce aussi Il y a deux trois petits points rapides Saviez-vous ou aviez-vous su ou aviez-vous remarqué que le jour où vous vous êtes tourné vers Dieu En recevant le don de la grâce de Dieu pour le salut Aviez-vous remarqué que c'était en même temps un aveu de condamnation à mort Que vous faisiez contre vous-même cette fois-là Si vous avez reçu la grâce C'est que vous venez de dire que vous étiez coupable Puisque la grâce ne peut être donnée qu'à un coupable Si vous êtes innocent d'un meurtre Qu'on vous met en prison quand même Et que la reine décide de vous grâcier Bien si vous acceptez la grâce de la reine Ou du premier ministre ou du président Bien c'est comme si vous vous reconnaissiez coupable d'un meurtre Que vous n'avez pas fait Donc il y a quelque chose qui ne marche pas dans ça Donc par intégrité vous devriez dire non Je ne peux pas être grâcié de quelque chose que je n'ai pas fait Mais à partir du moment où on décide nous comme pécheurs De recevoir la grâce de Dieu On vient d'affirmer notre condamnation Et être pécheur Ce n'est pas simplement avoir quelques erreurs fortuites dans la vie C'est d'être pécheur devant Dieu Et d'être assujetti en fonction de cette condamnation par la loi D'une condamnation à mort éternelle Donc ce n'était pas comme ma mère à genoux dans le coin du minute Je trouvais ça non pareil Mais c'est vraiment quelque chose Donc la grâce de Dieu suppose une condamnation à mort à laquelle on échappe Et donc c'est pour ça que j'appelle cette série de messagers La grâce a quelque chose de radical Puisqu'elle nous sauve d'une radicale condamnation Donc c'est le 360 que la grâce nous fait faire Et radical par rapport à l'endroit où on était destiné Un autre point important Une mauvaise instruction sur la grâce Ou de la grâce de Dieu Ne peut pas produire les fruits que Dieu a prévus Qui se rattachent à cette grâce Je dis ça comme ça parce que Il faut juste imaginer que Dieu nous fait grâce Mais il ne nous fait pas grâce de sa grâce Ça c'est un truc vide La grâce c'est quelque chose d'un don immérité Mais c'est la grâce d'être pardonné qu'on a reçu Le don c'est en quelque sorte Le pardon qui s'exprime par le don de Jésus-Christ à la croix Donc si Jésus-Christ ou si Dieu nous fait grâce C'est qu'il nous fait grâce de la condamnation qui était prévue Donc on reçoit la grâce Pour ce que Dieu la donne Pour la raison que Dieu nous la donne Donc La grâce Ce n'est pas quelque chose de vide Donc il faut la recevoir en fonction de ce qu'elle veut produire De ce qu'elle veut donner vraiment Donc si je veux recevoir la grâce Et la recevoir Et en voir les fruits efficaces Il faut que je la reçois dans l'entendement Où Dieu la donne Donc Ça veut dire ça Qu'il n'y a pas d'excuse Dieu n'excuse pas le péché Il le pardonne Et ce n'est pas du tout la même chose Ça c'est des points qu'on a vus un petit peu la semaine passée Un autre point sur la grâce La grâce Ne fait pas que nous sauver Mais elle fait d'abord ça Elle nous fait participer au don de la vie éternelle en Jésus-Christ Évidemment C'est ce qu'elle fait Mais la grâce nous instruit également Ça c'est le bout de la dimension qu'on manque Parce qu'on a l'impression qu'on a reçu la grâce de Dieu On est maintenant sauvé Et là il y a tout un ensemble d'efforts qu'il faut faire Pour essayer de plaire à Dieu De ci, de ça Puis on n'est pas en train de se rendre compte Que l'apôtre à Paul Et c'est pourquoi on va lire le texte tout à l'heure dans le titre Paul ajoute que la grâce nous instruit Et nous éduque aussi à des choses Donc si elle nous éduque à renoncer à l'impiété Et aux convoitises mondaines Paul est en train de subtilement nous dire Que vous ne pouvez pas renoncer à l'impiété Et aux convoitises mondaines Sans l'instruction de la grâce Donc c'est pas la loi qui va vous instruire à renoncer à l'impiété Ce que l'Ancien Testament essayait de produire La loi s'était essayée de reproduire Ce que la grâce efficacement va réussir à produire Donc si on essaie de produire le fruit que la grâce promet Mais sans en tirer instruction de cette grâce On risque de produire le contraire avec une pile de frustration Donc la question qu'on se pose aujourd'hui Est-ce que la grâce de Dieu a vraiment été efficace dans nos vies? Et sinon, c'est pas la grâce de Dieu qui va accueillir d'efficacité C'est la signification qu'on lui a nous-mêmes donnée Dernier point avant de rentrer dans la prédication Le problème d'un pécheur Ou des pécheurs que nous sommes C'est que nous sommes suffisamment tordus Dans notre entendement naturel Pour être capables de tordre la grâce aussi C'est à ce point qu'on est capable de manipuler les choses Donc la grâce peut facilement être un moyen de manipulation Pour des pasteurs, des ouvriers dans la foi Pour obtenir ceci, ceci, cela au nom de la grâce Et c'est même facile d'arriver à produire ça Donc avant de lire le passage Je vous compte juste rapidement un court témoignage Qui remonte à 6-7 ans au moins J'ai déjà compté ça Je l'avais peut-être entendu, ce bout-là Mais il est peu importe, regarde Il y avait un jeune homme de plus ou moins 25 ans Qui venait me voir à mon bureau deux semaines environ Parce qu'il n'allait pas bien Et puis, en arrêt de travail C'était assez important pour lui Il était suivi par un psychologue aussi À son travail, tout ça Puis il venait me voir, vu que j'étais son pasteur Ça fait qu'il venait me jaser Puis moi, pendant plusieurs rencontres J'essayais de comprendre ce qu'il n'allait pas Et comme il n'allait pas bien Puis son principal problème, c'était la culpabilité Il sentait coupable Donc, j'ai fait comme j'ai à peu près toujours fait J'ai tenté de trouver quel était l'objet de sa culpabilité Parce que si tu te sens coupable Je prenais pour acquis Qu'il avait forcément fait quelque chose de honteux Donc, à chaque jeudi J'essayais de trouver c'était quoi la chose Et puis, lui, il me disait Ben Puis il était très honnête Ben, il dis Si à 17 ans, je fumais 2-3 jours un soir Je dis, ouais Ouais, mais ça Il fumait plus que ça, bâton C'est parce que Comment vous explique Il n'y avait rien fait de grave En tout cas, de plus grave que ce que moi j'ai fait C'était comme embêtant comme situation Parce que Et là, à un moment donné, je me disais Pourquoi il y a quelque chose qui ne veut pas dire Mais ça se comprend, tu sais Des fois, quelque chose Puis là, j'essayais de l'amener quand même là J'écoute Parce que si tu ne dis pas la chose Qui te fait souffrir Qui fait que tu te sens coupable Ben, tu n'iras jamais mieux Fait que Fait que, tu sais T'es comme entendu T'es sûr Quelque chose Quelque chose Quelque vrai Moi, il me regardait Il me disait Ben Dis-moi, j'ai pas mal tout dit Et Donc À chaque fois qu'il quittait mon bureau Je ne me sentais pas bien Je me disais Je ne vais pas l'aider Il n'y a rien fait de grave Tu sais, il faudrait qu'il y ait fait de grave Pour que Quelque chose de grave J'avais quelque chose à lui dire Mais là, il y avait Et tout ce qu'il avait fait de pas trop grave J'avais des excuses À lui proposer Ouais, mais ça, tu sais Quand on a ses sens C'est une date de mal Donc, qu'est-ce que c'est ça? J'excusais son comportement Ben, je le banalisais Fait que j'ai Après avoir tout banalisé Et rien trouvé de grave J'ai commencé à me sentir coupable Moi-même De ne pas pouvoir l'aider Je le dis Donc, sérieusement C'est qu'un certain jeudi Avant d'aller me rencontrer J'ai pris du temps avec le Seigneur Juste pour dire Seigneur, il faut que tu m'aides à l'aider Parce que là, on tourne en rond Je ne m'en vais nulle part avec lui Et je ne sais pas Si c'est une illumination du Seigneur Mais je me souviens très bien Que dans les moments qui ont suivi Il y a une pensée Qui m'est venue claire à l'esprit Qui allait à peu près comme ceci Arrête D'essayer de lui prouver Qu'il est coupable de rien Parce que Comme je ne trouvais rien De très coupable dans sa vie Je lui disais Ben, tu es coupable De pas grand chose Donc, fais juste saisir la grâce Puis calme-toi C'est comme C'est comme si j'essayais De le déculpabiliser De cette culpabilité Qu'il ressentait C'est comme si L'intuition C'était Arrête de dire Une chose pareille Dis-lui Qu'il est coupable C'est là C'est dans le coup Donc, arrête de lui dire Qu'il n'est pas coupable Il est Complètement coupable C'est un pécheur Et là Ça va un petit peu Ok Écoutez Ça fait 30 ans Je fais de la cure d'âme Après 30 ans Que ça allume Dans ma tête Je sais bien Qu'on est pécheur Par descendance adamique On a hérité D'une condition pécheresse Donc, on est pécheur Je sais ça Mais je ne sais pas pourquoi J'étais en train de lui dire Le contraire Sans m'en rendre compte Et là Quand il s'est présenté À mon bureau Il s'est assis Puis je lui dis Sais-tu quel est ton vrai problème Je pense que je l'ai trouvé Il s'est dit Ah oui Pourquoi donc J'ai dit C'est que t'es vraiment Mais vraiment coupable Puis c'est pas une question De ce que t'as fait Ou de ce que t'as pas fait Ton sentiment Il est juste Il est sain ton sentiment Tu te sens comme un pécheur Supposé de se sentir Donc, je vais arrêter de te dire Que tu ne l'es pas tant que ça Je vais te dire que tu l'es complètement Et c'est pour ça que Christ est mort Et curieusement Ça l'a aidé Ça l'a aidé cet homme-là Parce que C'était comme si je lui disais On est gracié Pour les raisons que Dieu dit Et non pour celles qu'on pense Puisque c'est la grâce de Dieu Qu'on reçoit Et non pas celle Qu'on a remesurée À la dimension De ce qu'on pense être nos faiblesses Donc, tout le problème du péché C'est qu'on est complètement perdu Et on n'a pas besoin D'avoir tué personne Pour que la chose soit juste Donc, titre chapitre 2 Verset 11 11 et 12 surtout Que je relis dans la version sommaire Qui dit En effet, la grâce de Dieu S'est révélée comme une source de salut Pour tous les hommes Verset 12 Elle nous éduque Et nous amène À nous détourner De tout mépris de Dieu Et à rejeter les passions Des gens de ce monde Ce qui, dans la seconde Dit renoncer à l'impiété Et aux convoitises bondaines Dans la sommaire Ça devient Se détourner de tout mépris de Dieu Et à rejeter les passions Des gens de ce monde Ainsi, nous pourrons mener Dit Paul Dans le temps présent Une vie équilibrée Juste Et pleine de respect Pour Dieu J'insiste sur La courte expression Où Paul va dire A vous Ainsi, nous pourrons mener Dans le temps présent Donc, ce n'est pas pour les temps éternels Que Paul fait cette promesse Ici Il est vraiment en train de dire Que c'est une réalité possible Aujourd'hui Alors, la question qu'on se pose Comment on explique Que ça ne nous arrive pas Parce que Je veux faire remarquer Qu'il y a trois mots Qui sont importants Qui font partie du discours de Paul Ici Ainsi, nous pourrons mener Dans le temps présent Une vie Un, équilibrée Deux, une vie juste Et trois Une vie pleine De respect pour Dieu Dans la seconde C'est la piété Ici, respect pour Dieu Donc, il y a comme Ces trois fruits-là Qui sont promis Ici dans le texte Et qui sont promis Comme une action Que produit la grâce de Dieu Dans nos vies Ok On a bien compris ça Ce qui veut donc dire Si on a bien compris le texte Que ce texte-là Vient de nous expliquer Ce qu'est exactement La sanctification La sanctification On a peut-être l'habitude D'avoir vu ça Comme étant La partie Qui nous appartient Après qu'on ait été Souvés par la grâce Donc c'est comme si Tu reçois l'évangile Tu reçois la grâce de Dieu T'es pardonné Et là maintenant Dieu te dit Sanctifie-toi Sanctifier Dans le monde évangélique Veut souvent dire S'éloigner du mal C'est comme ça Qu'on l'entend Mais L'expression grecque Pour sanctifier Ne veut pas dire S'éloigner du mal Mais veut dire S'approcher De ce qui est bien C'est mis à part Pour La barbe d'Aaron Était sanctifiée Vous saviez ça? Donc est-ce qu'il L'aurait plus À l'éternel De dire À Aaron De dire à sa barbe De ne plus pécher Par exemple Hein? Ben c'est ça Oui Les ustensiles Dans le temple Était sanctifié Donc le mot sanctifier Vous voulez dire De prendre une chose Et de la réserver Pour un usage sacré Donc c'est pas S'éloigner du mal C'est s'approcher De quelque chose Que veut dire La sanctification Donc on a souvent eu Pour Mani De se dire Ben il faut que tu te sanctifies Pour Dieu Alors que la façon Dont l'apôtre Paul Nous lance Le texte L'antite C'est qu'il est en train De dire Que la grâce de Dieu Nous éduque À renoncer À l'impiété Et au convoitisme On donne Donc à devenir Des gens pieux Donc c'est La mise à part Pour les choses De Dieu Est un produit De la grâce Et certainement pas Juste un produit De nos bonnes intentions Bien que nos bonnes intentions Sont pas inutiles Dans ce genre de choses Évidemment On peut pas marcher À contre-courant De la réalité À laquelle Dieu Nous appelle Donc la sanctification Consiste Dans un apprentissage Donc la sanctification Consiste à apprendre À vivre En justifier Et ce malgré Les douleurs De l'ancienne vie De pécheur Qui occupe nos souvenirs On a vu ça La semaine passée C'est important Ce point là C'est que Si nos péchés Sont parfaitement Pardonnés par Dieu Et ce pour l'éternité Et qu'il n'en sera Plus jamais question Et il n'en sera plus Jamais question Pas parce que Dieu est bonasse Mais parce que Le coût de l'oubli De Dieu de nos fautes C'est le sacrifice De son fils Dieu a payé Extrêmement cher Pour nous pardonner Donc cela étant Nous le sommes Mais ce qui occupait Notre pensée La semaine dernière C'était que Ça signifie pas Que la souffrance Et la tristesse De nos échecs passés Sont pas pour autant En train d'occuper Notre pensée Notre mémoire Et ne peuvent pas Pour autant Affecter nos vies Actuelles Et ça Il nous faut l'accepter Ça fait partie De la marche avec Dieu Et j'avais expliqué La semaine passée À quel point La souffrance Et la tristesse De notre vie passée Pardonnée pourtant Est un moteur Dans nos vies Qui apporte une sagesse C'est parce que Ça nous est arrivé Que maintenant On se donne Des barrières On se met des limites S'il fallait Qu'on se souvienne plus S'il fallait Qu'on mette en oubli Nos anciens péchés On deviendrait Des gens dangereux Donc l'équilibre De notre marche Avec Dieu Ne se trouve pas Dans l'oubli De mes fautes Même s'ils sont pardonnés Mais dans la certitude Que malgré Le souvenir De mes fautes Dieu me rend témoin De sa grâce Par le salut Qu'il me confère Très intéressant Comme idée Donc l'équilibre De ma vie chrétienne Ça ne serait pas De ne plus me souvenir De mes fautes C'est plutôt Que malgré Que je me souviens De mes fautes Et que je sais également Qu'elles sont pardonnées Dieu me rend témoin De ce phénomène Je suis un pécheur Justifié Donc J'ai le souvenir De mes fautes J'ai peut-être Encore la douleur De mes fautes Mais je peux être affranchi De Je pourrais presque dire La honte De la chose Et je prendrais L'exemple De la femme Cananéenne Pas cananéenne Samaritaine Dans Jean IV On a vu ça Dans un groupe Zoom Cette semaine C'est très intéressant Comme discussion Parce qu'on se dit Oui mais moi J'ai eu des échecs Dans ma vie Donc ça me Ferme la porte Faire un bon témoignage De ma vie chrétienne Ou à oeuvrer Dans l'oeuvre de Dieu Parce que bon Et Quand on réfléchit Comme ça On réfléchit À travers la loi D'une certaine façon Il faut bien comprendre Que ce que la grâce Produit dans la vie De quelqu'un C'est le pardon Évidemment J'ai réussi Dans mon coude Mais ce qu'il faut Retenir De cette femme là C'est qu'après que Jésus Lui est rappelé Ses cinq échecs Ses cinq mariages échoués Ce qui est quand même Assez intense Et son concubinage actuel Donc ça se poursuit J'essaie d'imaginer Moi la scène Parce qu'elle est Elle est quand même cocasse Et je tiens à préciser Que l'homme À qui elle parle C'est Jésus C'est le créateur Du ciel et de l'univers Rien de moi Qui est devant elle Et Elle vient d'y donner De l'eau C'est une expérience Il y a rien qu'elle Qui a vécu ça Une affaire de même C'est une demi-juive Il y a absolument Tout contre elle Certains commentateurs Vont dire Qu'elle est allée chercher De l'eau Ou puis À une certaine heure Du jour Où il faisait Très chaud Donc ça pourrait Vouloir dire Qu'elle vivait du rejet Peut-être Avec son village À cause de sa mauvaise vie Tu sais C'était pas tout à fait Des juifs C'était des samaritains Mais il y avait quand même Des valeurs On dirait ça de même Elle aurait pu être lapidée Elle aussi Une couple de fois Mais peut-être que Chez les samaritains Les standards C'était un peu plus bas Mais donc Ça va pas bien Sa vie Ça va pas bien Et là Il lui fait La nomenclature De tout ce qu'elle a fait Parce qu'on peut rien cacher Au verset 29 Ce que j'essaie de dire ici C'est Remarquons L'effet de la grâce Sur cette femme-là Verset 29 Elle accourt vers son village À la meute Le village au complet On dirait En criant Il dit Venez voir un homme Qui m'a dit Tout ce que j'ai fait Venez voir un homme Qui m'a dit Tout ce que j'ai fait Ça fait longtemps Que cette phrase-là Me fascine Il me dit Il faut vraiment Vraver qu'une extra Une expérience Extraordinaire Avec Dieu Pour que La chose Que tu cachais Qui te faisait honte Tu vas dans les rues De ceux qui t'accusent Leur dire Il n'y a pas juste Vous autres Qui le sait Lui-ci Il me l'a dit Puis là Elle est comme Comment Donnez-vous-en Il y a quelque chose Qui se passe De quoi ici Donc elle dit Venez voir Venez voir un homme Qui m'a dit Tout ce que j'ai fait Ne serait-ce point Le Christ Il sortir de la ville Et vers Vers lui Et ça a fait dire À certains Commentateurs Bibliques Que c'est Une des premières Évangélistes Du Nouveau Testament C'est une femme Non-juive Et qui avait Un CV De péché Assez garni Mais Le pardon Et la grâce De Christ Lorsque c'est Reçu Dans la pleine grâce De l'amour De Dieu Ça produit Un truc comme ça Alors la question C'est Pourquoi Cette grâce-là Dans nos vies Ne produit pas Cette même liberté Parce qu'ici On parle d'une liberté Donc Elle n'est pas en train De se dire J'ai tellement Scrappé ma vie Que je n'ai pas Le droit de parler Elle c'est plutôt Le contraire J'ai tellement Scrappé ma vie Que justement Il faut que je parle J'ai vraiment Quelque chose À dire Vous ne pensez pas Et on parlait De Zachée La semaine passée Même chose Tu sais Le gars Il est tellement Saisi Par sa rencontre Avec Jésus Qu'il dit Moi je m'en vais Rembourser Quatre fois Ceux que j'ai Ceux que j'ai Fraudé Volé Tu sais Nous autres On aurait pu dire Ok regarde Zachée Garde ça pour toi On va délire ça Dans le bureau Tu n'as pas envie De le dire À tout le monde Un voleur Un arnaqueur Mais c'est comme si Le pécheur Mis à nu Devant Dieu Donc c'est pour ça Que je dis C'est une vraie grâce Que Dieu offre Pour un vrai pécheur Maintenant Qu'est-ce qui fait Que ça fonctionne Probablement pas C'est parce que Plutôt que de recevoir Une vraie grâce Pour le vrai pécheur Que je suis Je reçois une grâce Mais je mets des excuses À mon comportement Aussi Donc Je suis un pécheur Mais j'ai aussi Des excuses Et si ce sont Des excuses Que je présente Bien je viens De fermer la porte À la grâce Pour le pécheur Parce que Dieu Ne deal pas Avec des excuses Il deal avec Des pécheurs coupables D'où ma rencontre Avec le jeune homme Que je vous disais Tout à l'heure La chose s'est dénouée Lorsqu'on a compris Qu'il fallait cesser De trouver des excuses C'était pas nécessaire Et de trouver des excuses C'est s'expulser C'est mettre entre nous Et la grâce de Dieu Un mur Le mur des excuses Le premier fruit De la grâce Est-ce pas quelqu'un Qui irait me chercher Un petit verre d'eau J'ai oublié De m'en prendre un Au sous-sol en bas Merci chérie Sachant que selon Jésus On reconnait un arbre À ses fruits Êtes-vous d'accord avec ça On reconnait l'arbre À ses fruits À du Jésus Et donc On peut bien décider Des fruits qu'on veut Ce que je veux dire C'est que d'une église À l'autre C'est quoi les fruits On développe des cultures Puis dans notre culture On va dire Bien porte du fruit Et souvent Porter du fruit C'est ce qui t'arrive À nous ressembler Tu portes les fruits De la maison Alors que dans l'écriture Les fruits Je pense N'est jamais des choses faites Mais des choses vécues À mon avis Quand Jésus parle De porter du fruit Il parle de la même chose Que Paul Dans Galates chapitre 2 Verset 22 C'est des fruits C'est des fruits Qui sont dans Du domaine De la transformation Du coeur Nous Les fruits C'est une accumulation De choses visibles Par les autres C'est des fruits aussi Ça quand même Je ne suis pas en train De dire que c'est rien Mais c'est que C'est beaucoup plus facile Présenter des choses Qu'on a faites Parce qu'on est bon Dans ça Et si comme le jeune homme riche On a du fric On est capable De présenter plus De bonnes choses encore Ça fait que ça C'est la facilité Alors que Le fruit Qui est le fruit D'une transformation Par le Saint-Esprit Dans nos vies Merci beaucoup Tu ne voulais pas Passer à tirer Excusez Donc Elle me fait perdre la tête Cette Alors Oui c'est ça Donc le fruit De l'Esprit Vous voyez Dans la Galate C'est des éléments Tu ne peux pas Produire ça Il faut que ça vienne De l'extérieur De toi C'est le fruit De l'Esprit C'est pour ça Je me sens Que je suis un jeune Croyant Un peu un moment donné On parlait à une gang Il y avait une femme Elle me dit Moi c'est en titre Je travaille Parmi les fruits Je travaille la patience Je travaille quoi? Elle dit Je travaille ma patience Ça veut dire Que ça ne sera jamais Un fruit d'esprit Si tu y arrives Ça va être ton fruit À toi ça Parce que Restons dans la logique De Paul Dans le titre Chapitre 2 Il dit La grâce Nous instruit C'est elle Qui est supposée De produire Le fruit sanctifiant Ce n'est pas qu'on n'y participe pas On répond à ça Mais on ne peut pas produire Ce que seule La grâce Par l'Esprit de Dieu Peut produire en nous Donc Jésus a dit On reconnaîtra un arbre À ses fruits Ou à son fruit Mais de quoi on parle? Bon Nous nous croyons Que puisque nous recevons La grâce de Dieu Et là je parle D'un fruit Qu'on peut mettre De l'avant souvent Puis je ne suis pas sûr C'est vrai Qu'on devrait le mettre là C'est que On dit Si j'ai reçu La grâce de Dieu Un des fruits Qui montre Que j'ai vraiment Saisi la grâce de Dieu C'est que je vais être Gracieux avec les autres Là vous allez dire Ben oui Il me semble Pas sûr Pourquoi? Pourquoi? En fait C'est vrai Qu'avoir vraiment reçu De la grâce de Dieu Ça doit nous amener À être gracieux Envers les autres C'est vrai que Si on était pardonné De beaucoup de choses C'est vrai qu'on va pardonner Les autres aussi Je ne contredit pas l'idée Mais est-ce que c'est ça Qui doit être La manifestation exemplaire Du fruit De cette grâce Qui m'instruit Si on reprend Le texte de Paul Si on reprend Le texte de Paul Et si on reprend D'autres textes Et je vous redonne Juste par exemple L'exemple de Zachée Quel est le premier fruit Que Zachée manifeste Après avoir rencontré Jésus? Est-ce que c'est Je vais aller pardonner À ceux qui m'ont offensé? Jésus m'a pardonné Je vais aller pardonner C'est quoi la première réaction De ce pécheur repentant? C'est ça un peu C'est comme si Il connait Jésus Depuis deux jours La vie est belle Mais quel geste pose-t-il? Il l'invite chez lui Denise? Il va réparer Qui est un principe De l'Ancien Testament La réparation La réparation est une délivrance Pour le pécheur lui-même Réparer les torts Qu'on a causés C'est C'est réparer Pour la personne À qui on a fait des torts Mais c'est se délivrer Soi-même Du torts Qu'on a fait Donc Un des premiers fruits Qui montre La richesse de la grâce Dans nos vies C'est qu'il y a Comme un instinct De réparation Donc Et pourquoi je dis Que le premier fruit Ce n'est pas forcément Que j'ai été pardonné Je vais pardonner C'est parce que Ici Dans ce sens-là Il y a une forme De victimisation Et là attention Je veux des bémols partout Je suis pas en train de dire Que de pardonner Ceux qui nous ont offensés Ce n'est pas un bon fruit C'est un excellent fruit Je dis juste que Ce n'est pas le fruit Le plus exemplaire De la grâce qu'on reçoit Parce que Si je dis J'ai été pardonné Par Dieu Maintenant Je vais pardonner A ceux qui m'ont offensé Je me place Comme victime Maintenant Alors que Zachée ne s'est pas placé Comme une victime Mais comme un agresseur La grâce de Dieu Est venue Éclairer Pas sa victimisation Mais son côté Agressant A lui L'oeuvre de la grâce Elle nous éclaire Nous Elle éclaire notre bêtise À nous Donc elle n'éclaire pas D'abord la bêtise De l'autre Très important ça Très très important C'est pas que l'autre A pas de bêtise À se faire pardonner Puis je vais arriver là Je vais me rendre là C'est juste que C'est pas d'abord ça Que ça vient éclairer C'est pour ça que Le jeune homme Dans mon bureau J'essayais de lui dire Qu'elle est bien C'est sain Ce que tu vis Parce qu'il s'était fait dire Que s'il avait vraiment Saisi la grâce Il ne devrait plus Se sentir coupable De rien Je te dénonce Parce que C'est comme si T'étais connecté Sur ta réalité Maintenant Je ne suis pas en train De dire qu'il doit Rester dans son état De culpabilité De honte Je suis en train De lui dire Maintenant Que tu sais Que t'es coupable Il faut maintenant Que t'apprennes à vivre Dans la foi De celui qui est mort Pour tes fautes Donc tu ne marcheras pas En coupable Pour autant Tu vas marcher En justifié Donc c'est pour ça Que la sanctification Je disais ça Un peu plus tôt La sanctification Consiste à apprendre À vivre Comme un justifié Et non pas Comme un coupable Mais vivre en justifié Ça ne nous permet Pas forcément D'oublier Toutes nos bêtises Donc Selon l'apôtre Paul Dans titre Pas titre Pardon Tite Paul va mentionner Deux fruits De la grâce Deux choses Puis là J'y reviens Si vous voulez Tournez-le Dans titre chapitre 2 Verset 12 1-12 2-11 et 12 Non 1-11 2-11 Les deux premiers fruits De la grâce Sont plutôt liés À ce que cette grâce Produit dans nos cœurs D'autres mots Cherchons pas les fruits Qu'on va en produire nous Il faut d'abord Regarder les fruits Que Dieu veut produire Par cette grâce Dans nos vies Donc Le premier point C'est qu'elle nous enseigne À renoncer À l'impiété Ou comme disait La sommaire Comment est-ce qu'il dit ça La sommaire déjà Euh 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 Arrête Non Et elle nous éduque Et nous amène À nous détourner De tout mépris De Dieu La première chose Que Dieu veut produire Dans nos vies Lorsqu'il nous sauve C'est qu'il veut nous ramener À lui Il veut nous ramener Dans une relation Il veut produire Dans nos vies Un amour pour lui C'est souvent entendu On peut pas vraiment Aimer Dieu Parce qu'on le voit pas C'est comme Mais l'écriture Dit le contraire D'ailleurs Jésus disait Dans l'évangile de Luc Que tout le but De son oeuvre Et tout le but De la loi Se résumait À deux choses Aimer Dieu Et aimer le prochain C'est les fruits Que Dieu veut produire Donc La piété Il veut nous amener À renoncer À l'impiété L'impiété N'a pas ici De rapport Avec des péchés De nature morale L'impiété Ce n'est pas De l'immoralité L'impiété C'est le mépris Pour les choses De Dieu C'est un péché pareil Mais c'est un Péché Qui est de nature Relationnelle Avec Dieu Notre relation Étant brisée On a des natures Humaines Qui méprison Dieu Et ce que Paul Nous dit exactement C'est que la grâce De Dieu Va réinstruire Un amour Pour Dieu Ce fruit-là Ici C'est le premier fruit C'est le premier fruit Que Paul Nous dit Que la cipulsa Expo De produire Dans nos vies Donc Ce n'est pas Des oeuvres Faire un paquet De choses Aller se noyer Dans un paquet D'activités Chrétiennes Bonnes Rentrer dans Une hyperculture Qui nous fait Oublier Ce que Dieu Est en train De vouloir faire Dans les profondeurs Parce que Dans le monde Moderne Où on est Vous avez vu ça Personne ne se convertit Puis S'il a un peu De talent Dans quelque chose Deux mois après Il est dans ça Sur le stage En avant Puis Il n'a pas eu Le temps De réfléchir À l'expérience Qui lui est arrivée Qu'on le met Dans l'oeuvre déjà Puis on lui fait Passer Par dessus Des étapes Extrêmement importantes Qui est celle De sa profondeur Avec Dieu Parce que C'est bien De profondeur Dont il s'agit La piété Selon Paul Est aussi Quelque chose Qui s'exerce Il va le dire À Timothée Exerce-toi La piété Exercice Et Dans 2 Timothée 3.5 Ne tournez pas Dans ses textes Ce n'est pas nécessaire Paul va S'insurger Contre l'idée De développer Une apparence De la piété Ça aussi C'est un problème Donc il y a Énormément de choses Que le Nouveau Testament Nous dit Sur la piété C'est que La piété Ne doit pas être fausse Et la piété Est fausse Lorsqu'elle n'est pas Le produit De l'éducation De Dieu Je reviens encore Il dit La grâce Nous éduque À renoncer À l'impiété Donc à devenir pieux Donc la grâce Va produire Une vraie piété Moi Je vais produire Une apparence De piété Je peux Acter la piété C'est ça Toute la distinction La piété Aussi On pourrait dire Que c'est C'est l'acte De transformation Par lequel Je suis amené À chercher D'abord Les choses D'en haut Avant celles Qui sont sur la terre C'est Mathieu Chapitre 6 6 5 33 6 Mathieu 6 33 Cherchez d'abord Les choses D'en haut Cherchez d'abord Oui Tu le disais Comme il faut Cherchez Le royaume de Dieu C'est la justice Et toutes ces choses Vous seront données Par dessus tout Précisons Que Jésus Disait pas Cherchez seulement Les choses D'en haut Mais Cherchez-les D'abord C'est pas au mépris Du reste On a besoin Le reste Donc c'est Donc c'est La première chose Ici Le premier fruit De la grâce De Dieu C'est qu'elle produit Une piété Véritable Dans nos vies Et le deuxième fruit Il faut pas les inverser C'est qu'elle nous enseigne À renoncer Aux passions mondaines Donc toutes ces choses Qui Excitent L'homme Qui l'attire Toutes ces choses De ce monde Qui l'inquiète Qui le préoccupe Ce qui préoccupe Les gens de ce monde Actuellement C'est juste actuellement Alors On a un exemple Là C'est un peu étourdissant Mais Un des gros buzz En ce moment Sur la planète Terre C'est Est-ce que le masque Il est bon Ou pas bon Je veux dire On a-tu le temps Nous De s'inquiéter De ça S'ils veulent Qu'on en porte un On en portera un C'est tout S'ils veulent Ils disent On n'en portera pas Mais Quand je vois Des gens Qui se mettent Dans ce débat-là Puis des croyants J'en connais Qui sont 24 heures C'est 24 Essayer de trouver Quelque chose Ce que j'essaie De dire C'est que Le monde S'inquiète De bien des choses Mais nous Nos inquiétudes Notre recherche C'est pas dans ça Qu'on va les mettre C'est pour ça Que Paul va dire Le fruit de la grâce Vous instruit A renoncer A ce qui fait Les passions Des gens Ce qui les passionne Ce qui les inquiète Ce qui les allume Ce qui les attire Nous notre message C'est pas ça Il y a quelqu'un Qui m'a envoyé Un petit mot Dernièrement Pour me dire Que J'étais un mauvais pasteur Parce que J'étais pas une lumière En ce moment De l'évangile Dans ce monde Parce que Je n'étais pas En train de dire Que l'antéchrist Était derrière l'OMS En train de machiner Quelque chose Et que ça Ça serait Lumière du monde Si je disais ça J'ai répondu La lumière De laquelle On est supposé D'être éclairant C'est l'évangile Le reste Le reste Pas de lumière C'est juste Les poubelles De ce monde Ça éclaire Absolument rien De les hyper Dénoncer ou pas Ça sauve personne Ça perd personne C'est juste Du stuff D'inquiétude De ce monde Mais ce que je pense C'est que Paul Est vraiment en train De dire ceci Dans le titre La grâce de Dieu Paul Paul Il nous ramène Je l'ai dit au début Quand il est dans le titre Il va dire La grâce de Dieu Nous indique A renoncer A l'impiété Au convoitisme Modèle Et en vue de quelque chose Il va dire Ainsi Ainsi nous pourrons mener Dans le temps présent Une vie équilibrée Juste Et pleine de respect Pour Dieu Donc c'est comme s'il y avait L'abaissé de la marche Avec Dieu Juste dans ces deux versets Titres 2, 11 et 12 Le but que Dieu Assigne A la grâce Qu'il nous donne N'est pas de devenir Des personnes Hyper performantes Mais juste avoir Une vie équilibrée Qui est juste Juste ici Ça signifie Une personne Qui ne fait pas De préférence C'est pas juste Au sens D'être justifié Ici C'est juste Au sens D'être une personne Qui a un comportement Droit Donc l'écriture Par le Saint-Esprit Par sa grâce Produit une vie Équilibrée Droite Et respectueuse Pour Dieu On dirait que ça Décomplique la vie chrétienne Puis ça ramène ça A quelque chose D'extrêmement simple Je vais terminer Sur Sur une autre idée Toujours concernant La grâce Je vous disais Tout à l'heure Qu'on peut Qu'on est suffisamment Tordus Pour être capable De tordre Le message De la grâce Aussi étonnant Que ça puisse paraître On peut avoir Un discours Théologiquement Bien construit Sur la grâce De Dieu Tout en étant À des années Lumières De l'expérience De cette même grâce Dans nos vies En d'autres mots La grâce De Dieu Peut être Une pure vue De l'esprit Une chose Dont on est capable De parler Avec énormément De maîtrise Je vais vous donner Un exemple Qui remonte A bien longtemps 1990 Au mois de juin Je me souviens Du mois J'étais dans une convention À Baltimore Je pense que t'as été là Dominique déjà Baltimore t'es allé J'étais là Et C'est l'année Où je m'en allais En mission Au Saguenay Je déménageais Et puis Je rencontrais Toutes sortes de gens Les américains Ont un don particulier C'est qu'ils sont Extrêmement gentils Et édifiants J'avais vu tout le monde Édifiant comme ça Vraiment Ça avait été dit Pendant la convention Que moi j'allais partir Puis là Il y a du monde Qui venait me voir Et qui me disait Plein d'affaires gentilles À un moment donné Comment vous expliquez Ce que je veux dire C'était comme si On me disait Que j'allais faire Des grandes choses Pour Dieu Il y a des gens Qui me disaient Tu vas manger À la région Avec les vangers Tu vas faire ci Tu vas faire ça Il y en a Qui venaient me voir Et qui disaient You're a great man of God Ils ne connaissaient pas Il y en a qui disaient I love you so much You're so precious Il y avait toute Une ligne Tu viens un peu Là Je pense Tu as connu ça Et moi Quand je revenais Chez nous Je revenais booster Parce Écoute T'as qu'à te faire dire Quelque chose Tu vas te faire dire Des choses gentilles C'est sûr Que c'est beaucoup plus Intéressant Mais en même temps Je me disais C'est quoi ça Venant de gens Qui ne me connaissent pas Je redoute ça Quelqu'un qui dit Des choses Et qui communiquent Une espèce de Une espèce de grâce Une espèce d'affection Qui tient sur Donc la grâce A ceci Que La grâce C'est l'amour de Dieu A mon avis C'est plus précieux Que simplement Lancer des fleurs Comme ça Je pense Une des façons Que la grâce Peut être un objet De manipulation Souvent Je pense Malheureusement C'est Si vous dites Que la grâce Doit vous amener A être gracieux Moi j'ai remarqué Qu'il y avait des personnes Qui étaient très gracieux Mais la grâce Qu'ils font à d'autres Vient couvrir Leur propre faute Je suis gracieux Parce que le comportement Que je suis en train De gracier Je l'ai moi-même C'est pour ça Que je dis J'ai un doute Sur la grâce L'effet de la grâce Dans ma vie Qui serait d'être gracieux A mon tour Être gracieux Ça signifie réellement Pardonner une faute Donc il y a Trois comportements Ou trois versets Puis on va vraiment Conclure sur ces trois versets Là Vous avez des gens Qui vont dire Au nom de la grâce Romains chapitre 8 Verset 1 En voulant dire Mon frère Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont En Jésus-Christ Quand Paul dit ça Dans Romains 8 C'est un énoncé théologique Sur la justification Mais on peut l'utiliser Comme Pour être en train De dire à quelqu'un Tu peux vivre Un peu n'importe comment Il n'y a plus De condamnation Pour ceux qui sont En Jésus-Christ Donc Vous venez De tordre la grâce Et lui faire dire Quelque chose Que l'apôtre Paul Ne lui faisait pas dire Dans Romains 8 Un autre texte De Corinthiens 5.17 C'est-là Je l'ai entendu souvent aussi Qui disait Les choses anciennes Sont passées Voici maintenant Toutes choses Sont devenues nouvelles Donc Façon de dire Oublie tes péchés Oublie nos péchés D'autrefois C'est fini On est dans une nouvelle Somme de vie Tu ne peux plus les rappeler Donc je me souviens D'une altercation De deux personnes Où un avait blessé l'autre Ça fait très longtemps De cette histoire-là Et celui qui est blessé Veut aller voir Celui qui l'a agressé On était dans un T-Mars à l'époque Et là il regarde Il faudrait le jaser De ce qui est arrivé Hier Parce que tu sais Et là l'autre dit Oh 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 Je lui ai demandé Pardon au Seigneur C'est pardonné T'es off T'as pas le droit De me rappeler ma faute Il l'a oublié Il l'a mis dans l'océan De son amour Il l'a éloigné de moi L'ouest, l'est Et là c'était l'idée Que tu ne peux pas ramener Pourquoi? Parce qu'il disait Les choses passées Les choses anciennes Sont passées Il y avait cette idée Que le péché Il est magistralement disparu Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est tordu profondément Parce que je suis en train de dire Je ne veux pas dealer Mes vrais problèmes Je vais toujours les mettre Sur une grâce Qui est une histoire Du passé Et puis le compteur S'en remet à zéro À tous les fois Comment? Oui, oui, c'est vrai Que tu pourrais régler ça de même Tu te dis Je vais te frapper Et je vais me rappelir Tout après Tu n'as pas le droit D'appeler la police Ça a l'air gros Mais c'est là Dans l'univers De certains croyants Un autre argument Souvent qui vient C'est que Il est arrivé une affaire Il faudrait que ce soit D'il est géré Mais là Quelqu'un te sort l'idée Ouais, mais tu sais On est tous pêcheurs Tu sais Ce qui a l'air De quelque chose Qui est Tu sais T'es pêcheur aussi Dans le fond Fait que tu ne peux pas Tu sais C'est comme Oublie ça On est tous pêcheurs C'est une fausse affirmation Bien qu'on soit tous pêcheurs On est appelé à réparer Quand même Les gaffes qu'on a faites Je ne peux pas dire Quelqu'un m'a dit À un moment donné Oui, mais on va tous passer On va passer l'éternité Ensemble au ciel Il faut On est obligé De s'entendre ici-bas Bien, l'écriture affirme Qu'on va effectivement Passer notre éternité ensemble Mais elle ne dit pas nécessairement Que ça va bien se passer en bas Elle dit même Qu'on doit s'éloigner De certaines personnes Qui sont des frères Donc il y a tout un chapelet D'affirmations sur la grâce Qui sont des fausses affirmations Et pourquoi je le dis Ça sert à quoi de dire ça Bien c'est parce que Si on est en train de se parler De la grâce faussement Bien on ne recevra pas Les bénéfices Des vrais fruits Que la grâce propose Un dernier Un dernier argument comme ça Qu'on entend souvent Et que je me suis souvent Dis moi-même Mais qui est faux C'est que On se dit Il faudrait que tu te donnes De la grâce Donne-toi de la grâce Donne-toi De la grâce Bon Comment tu peux Te donner de la grâce Alors que tu n'es pas législateur Tu n'es pas celui Qui est mort à la croix Pour le péché du monde entier Donc tu n'as aucune grâce A donner Oui si quelqu'un T'a fait du mal Tu peux lui pardonner Lui faire grâce Dans ce sens-là Mais tu ne peux pas Te donner de la grâce Te donner de la grâce C'est ne pas te donner Celle que Dieu offre C'est passer en avant De celle de Dieu Je suis en train de vous dire Qu'il y a juste une grâce Et c'est celle Qui nous est donnée En Jésus-Christ Par son sacrifice À la croix Il n'y en a pas d'autre C'est cette grâce Unique-là Donc je ne me donnerai Pas de la grâce Je vais recevoir La grâce de Jésus-Christ Pour ma vie Celle-là Va être efficace Donc beaucoup d'autres choses À dire Mais je termine Avec la lecture D'Éphésiens chapitre 2 Quelques versets Dans Éphésiens 2 1 à 8 Qui dit ceci C'est la version Sommaire Encore une fois Paul nous dit ceci Vous étiez Pardon Autrefois Vous étiez morts À cause de vos fautes Et de vos péchés Paul dit pas Vous étiez mal à mancher Vous étiez morts À cause de vos fautes Et de vos péchés Par ces actes Vous conformiez Alors votre manière De vivre À celle de ce monde Et vous suiviez Le chef Des puissances Spirituelles Mauvaise Cet esprit Qui agit Maintenant Entre les hommes Rebelles Ou dans les hommes Rebelles À Dieu Nous aussi Nous faisions Autrefois Tous partie De ces hommes Nous vivions Selon nos désirs D'hommes Livrés À eux-mêmes Et nous accomplissions Tout ce que Notre corps Et notre esprit Nous poussait À faire Nous Ainsi Étions-nous aussi Par nature Destinés À subir La colère De Dieu Comme le reste Des hommes Verset 4 Mais Dieu Est riche En bonté Aussi À cause Du grand amour Dont il nous a aimés Alors que nous étions Spirituellement morts À cause de nos fautes Et il nous a fait Revivre Les uns Et les autres Avec le Christ C'est par grâce Que vous êtes sauvés Par notre union Avec Jésus-Christ Dieu nous a Ressuscités Ensemble Et nous a fait Siéger Ensemble Dans le monde Céleste Il l'a fait Afin de démontrer Pour tous les âges À venir L'extraordinaire Richesse De sa grâce Qu'il a manifesté En Jésus-Christ Par sa bonté Envers nous Verset 8 Car c'est par la grâce Que vous êtes sauvés Par le moyen de la foi Cela ne vient pas de vous C'est un don De Dieu En conclusion De quoi Si je pouvais Résumer Toute cette prédication C'est un sujet Pas évident Je trouve Je résumerais ça En disant Que Si on veut Vraiment Grandir Avec Dieu Et vivre Les bénéfices De cette grâce Qu'il nous offre Il faut S'enlever Toutes les excuses Et approcher Dieu En tant qu'un Pêcheur Coupable Et laisser Dieu agir Et laisser Dieu installer Cette grâce Qui elle Va produire Le fruit Qu'elle veut Produire C'est complètement L'oeuvre de Dieu Complètement Amen Alors Seigneur On veut te dire Merci On veut te rendre Grâce Abondamment Aujourd'hui Pour la grâce Que tu nous donnes Cette grâce Que tu nous fais vivre En toi Seigneur Bien souvent J'ai l'impression Qu'on ne réalise Même pas De quoi Tu nous as Exactement Pardonné On dirait Qu'on est Juste en surface Juste en surface Seigneur Tu n'as pas Attendu Qu'on comprenne Tout Qu'on saisisse Exactement La totalité Des choses Dont tu nous pardonnes Tu n'as pas Attendu Qu'on comprenne Tout ça Pour nous pardonner Tu as choisi De le faire Même dans Les temps éternels Tu avais déjà Destiné Ces choses Pour nous Seigneur On ne sait pas Pourquoi Nous Pourquoi tu nous as Choisis Nous Plutôt que d'autres Mais Seigneur Ce qu'on peut faire Par contre C'est te remercier Te rendre grâce De ce que tu nous as Choisis Pour nous faire Participer A cette grâce Merci mon Dieu Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz